J'ai eu la chance de naître avec deux passions en fait en moi. L'une c'était l'écriture, je suis né avec la capacité d'écrire, j'aimais faire des poèmes, j'étais un enfant assez solitaire et j'ai appris à être compagnon de l'écriture et des livres. Et l'autre chose qui m'est arrivée c'est qu'à l'âge de six mois j'étais dans les baïnes d'Osgore, sur la plage sauvage. A l'époque il y avait très peu de monde qui pratiquait la plage et il s'est passé quelque chose dans cette mer sauvage avec ces plages où il n'y avait personne qui fait que c'est un peu ce que j'appelle un baptême cosmique, je me suis senti vraiment faisant partie de l'océan et ça ne m'a jamais jamais quitté. Et donc finalement au fil du temps je me suis mis à écrire et puisque j'aimais l'océan j'ai écrit sur l'océan et puisque j'avais pratiqué le surf avant beaucoup d'autres personnes j'ai écrit un livre sur le surf et puisque j'avais voyagé en bateau, en cargo, je me suis mis à faire le guide des voyages en cargo et des fictions sur l'océan. Mais je n'ai pas fait exprès d'écrire une trentaine de livres sur l'océan. C'est en me retournant que je me suis dit oh là là mais tu n'écris que sur l'océan. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas prévu et qui s'est fait malgré moi. Quand on écrit un livre c'est qu'on a été pris par une espèce d'inspiration supérieure qui nous guide et qui nous dit bon là tu... On a une boussole intérieure et cette boussole intérieure elle me tourne constamment vers l'océan. Et puis après tout l'océan c'est le grand oublié de l'histoire. L'océan n'est pas dans les livres d'histoire, de géométrie, de philosophie, il est complètement absent. Et c'est quand même, c'est une banalité de le dire, mais c'est 71% de la planète, les deux tiers de notre planète c'est l'océan. On connaît moins de 5% des fonds marins, moins de 10% des espèces marines. C'est vraiment, notre futur c'est l'océan, même si on n'aime pas l'océan, j'essaye pas de prêcher pour ma paroisse. Et donc après tout, on a des mythologies pour les forêts, on a des lutins, on a des trolls, on a des sorciers, des petites souris, des machins. Et pour l'océan on n'a pas cette mythologie. Alors on a l'Atlantide, voilà, on a un grand mythe, les Atlantes, l'Atlantide. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et non seulement moi je m'amuse à créer une spiritualité de l'océan, c'est-à-dire à expliquer aux gens que l'océan est une entité vivante, sensible, pensante, qui a une mémoire, qui retient toute l'origine du monde. Mais au-delà de ça, j'essaye de m'amuser à faire de la science-fiction dans l'océan, mais de la science-fiction aussi plausible que si elle se passait sur Mars ou sur Terre. À force de m'occuper d'océans moi-même, de m'occuper des baleines, de plonger, d'aller sur des bateaux, à force de rencontrer des gens, j'ai commencé à compiler dans un coin depuis des années et des années toutes les actions vraiment positives qui se faisaient pour l'océan. Et plus j'accumulais ces actions, plus j'entendais des gens dire « Ah l'océan, mais c'est triste, on ne peut rien faire, il y a tellement de plastique, la pollution, la surpêche », tout ça étant vrai, bien sûr, malheureusement. Mais au lieu de penser comme ça, moi j'ai mis au début de mon livre une citation de Voltaire, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et une autre de Catherine Chabot qui dit « S'attaquer aux solutions plutôt qu'aux problèmes ». Vous mélangez ces deux choses-là, vous avez la philosophie du livre, à savoir, j'ai compilé pendant des années et des années des rencontres, tous les gens qui s'occupent d'océans, j'en ai rencontré une bonne partie personnellement, j'ai compilé tout ce qu'il y avait de positif aujourd'hui, j'y suis même pas arrivé, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu beau pendant des années compiler tout ça, je savais que j'avais pas le temps de parler de ci et de ça, donc là il y a une espèce de grouillement phénoménal, et l'idée c'est un peu de faire un manuel de savoir-vivre à l'usage des futurs citoyens ou actuels citoyens de l'océan, c'est-à-dire permettre à tout le monde, à des jeunes ou à des gens, même derrière un ordinateur, même des gens à mobilité réduite, peuvent aider à sauver l'océan aujourd'hui grâce aux sciences participatives. On peut agir à travers un ordinateur, on peut agir sur une planche de surf, sur un voilier, en plongée, on peut agir de toutes les façons. Puisqu'on aime l'océan, on devient des éco-acteurs de l'océan maintenant, au lieu de plonger et dire c'est joli, ici c'est mignon, il y a un poisson rouge, il y a un poisson bleu, etc. Maintenant on travaille avec les scientifiques, on plonge et on dit on a vu tel et tel poisson, et les scientifiques disent ah oui ça c'est important, etc. Donc on est tous, on rapporte des informations, on devient éco-acteurs de l'environnement et en particulier de cet océan avec lequel il est si difficile, on peut aller dans une forêt, n'importe qui peut aller dans une forêt et dire on a coupé des arbres, c'est pollué. L'océan c'est plus compliqué, donc tous les gens qui vont vers l'océan aujourd'hui sont les bienvenus pour devenir des guerriers pacifiques qui défendent notre futur. Pour l'instant j'écris un livre de science-fiction adulte, donc, qui est difficile à écrire parce que l'idée est excellente, je dis n'importe qui aurait pu la voir, c'est pas moi qui ai eu une idée excellente, mais l'idée elle est, on se dit ah ouais personne n'a fait ça, c'est génial, et donc du coup je suis prisonnier entre une bonne idée et les choses que j'ai envie de dire. Donc c'est un livre très difficile à écrire, je ne sais pas si je vais y arriver, j'écris depuis plusieurs mois dessus, mais c'est passionnant. Pour moi c'est un challenge pour plein de raisons, donc on verra le résultat, je ne sais pas. Et puis je m'occupe également d'événements scientifiques dans la région, pour l'océan, je m'occupe du canyon, je fais des conférences et je vais beaucoup dans les écoles, ça, ça me prend pas mal de temps, je vais dans les collèges, à droite à gauche, je fais pas mal de rencontres, mais c'est important, je fais de la prévention aussi, je leur parle du short break, du rouleau de bord, il y a beaucoup d'enfants qui sont en fauteuil roulant parce qu'ils n'ont pas fait gaffe. On est encore dans un autre siècle ici sur cette côte aquitaine, on a des sauveteurs de première qualité, mais on a un fonctionnement qui est encore un peu à l'ancienne et moi j'essaye de faire bouger tous azimuts, voilà, par plaisir, par bonheur pour l'océan. Le titre c'est un mot qui est dans le dictionnaire, qui est un mot de la langue française que les gens ne connaissent pas, que je ne connaissais pas il y a un an à peu près, c'est le mot de Talveig, T-A-L-W-E-G, c'est un mot d'origine germanique, et le Talveig en géographie c'est l'endroit le plus bas entre A et B, c'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain et que vous jetez de l'eau, et bien l'endroit où l'eau va couler c'est le Talveig, c'est l'endroit le plus bas, c'est là où l'eau coule, et puis j'ai commencé à réfléchir à cette notion qui est toute bête de géographie, et puis ça m'a mené au livre que je suis en train d'écrire et dont je ne peux pas dire beaucoup plus que cela.